7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver pour un week-end, il va faire très beau, très chaud. Ravi de vous trouver évidemment sur l'antenne aussi de nos camarades et amis de LCI. Bonjour Bruno Leroux, tout le monde sait que Guillaume Durand est le patron des députés socialistes à l'Assemblée. Bon, la guerre des taxis semble un peu calmée ce matin. Le problème c'est, François Hollande dit on va dissoudre Berthold, mais comment ? Par les décisions de justice qu'il faut engager, qui ont été engagées et qu'il faut examiner le plus rapidement possible. Moi je suis particulièrement choqué qu'il y ait des défenseurs aujourd'hui de ceux qui ne veulent respecter aucune règle, qui sous prétexte de nouvelles technologies... Alors en gros c'est dire qu'ils vont respecter la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire comme ça qu'ils ont attaqué le Conseil constitutionnel. Qui se présente devant le Conseil constitutionnel. C'est le travail au noir, ce qu'ils font. C'est de l'activité légale, c'est du dumping social, du dumping salarial. C'est tout ce que nous refusons dans notre pays. Alors s'il faut des décisions de justice pour que chacun se rende bien compte que l'on ne peut pas... Je ne comprends pas, pardonnez-moi, pour être précis, la décision de justice c'est quoi ? Ce sont les arrêts préfectoraux qui les interdisent ? Mais bien entendu, d'abord les arrêts préfectoraux et ensuite une décision sur le fond qui montre qu'aujourd'hui ils ne respectent aucune des règles que nous avons fixées, ni pour les taxis, ni pour ces jeunes sociétés, ces jeunes start-up, parce que le marché s'est quand même élargi. Nous avons permis par une loi votée à l'Assemblée nationale à ce que de jeunes sociétés puissent faire du VTC et puissent donc être complémentaires de l'offre de taxi. Mais tout ça se fait dans un cadre organisé, d'abord pour le respect de règles sociales et puis pour le respect de la sécurité aussi des personnes qui sont transportées. Mais je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, mais en même temps vous voyez que je suis un peu, comment dit-on, dubitatif par rapport à ça. Vous dites, ok, on prend les arrêtés préfectoraux, d'accord. Mais il faudrait déjà suspendre, puisque maintenant les ordonnements numérisés, il faudrait déjà suspendre l'application, parce que si vous n'arrêtez pas l'application, comment vous allez faire avec les 400 000 Français qui... Vous n'allez pas mettre 200 000 policiers pour essayer d'arrêter les voitures à donner le transport des gens ? Mais d'abord il va falloir faire des contrôles, et les policiers vont faire des contrôles, et donc il y aura des voitures. Ils n'ont pas autre chose à faire que d'arrêter les voitures ? Mais ils sont là pour faire des contrôles et faire respecter la loi. Et là la loi n'est pas respectée. Il y a 400 000 Français qui sont dans ces affaires-là. Eh bien je leur demande aujourd'hui de prendre soit le taxi, soit des jeunes compagnies de VTC, et de ne pas prêter leur concours à des manœuvres qui ne respectent pas la loi, à du dumping social, à du travail au noir organisé aujourd'hui par une multinationale. C'est un peu... Enfin je ne dis pas que ce sont des mots, parce que je ne voudrais pas être blessant, mais aller expliquer à des jeunes qui prennent les taxis d'Uberpop parce que c'est moins cher qu'ils font du dumping social, pardonnez-moi mais ils s'en foutent. Oui mais c'est là qu'il faut... Et en plus il y a l'aspect emploi. Le Parisien hier, vous l'avez vu comme moi, il y a des tas de gens qui ont malheureusement peu de diplômes et essentiellement un permis de conduire, qui se précipitent sur Uberpop pour trouver un boulot. Mais on peut toujours profiter de la précarité, on peut toujours profiter de la difficulté des gens. Mais c'est leur précarité. Mais l'uberisation de la société, c'est-à-dire cette capacité sous couvert de nouvelles technologies, à essayer de faire en sorte d'aller marcher de façon totalement illégale sur un certain nombre de plates-bandes, non pas pour la liberté d'entreprendre, mais pour la volonté de faire de l'argent. Parce que la volonté d'Uber, elle n'est pas philanthropique, elle est d'exploiter aujourd'hui des failles et donc nous avons juridiquement des failles que nous devons résoudre pour se servir de gens qui connaissent des difficultés et pour leur demander d'aller faire des activités qui sont des activités non sécurisées. Mais vous avez entendu le patron justement d'Uber en France, il dit tant qu'il n'y aura pas de décision du Conseil constitutionnel, puisque le temps de la justice n'est pas celui de l'indignation politique, nous on continuera. Et c'est pour ça qu'il faut des actions, d'abord des actions de police, ensuite des actions du juge judiciaire et ensuite des actions constitutionnelles. Et il faut que tout cela aille dans un délai qui soit le plus bref possible. La décision du Conseil constitutionnel semble-t-il à la rentrée. Il faut que d'ici là, il puisse y avoir un travail de police pour faire respecter la loi telle que nous la lisons aujourd'hui et un travail du juge judiciaire. Est-ce que par exemple vous demanderiez au Parlement, alors je ne sais pas sous quelle forme, parce que ce n'est pas dans la loi Tévenous ça, est-ce que vous demanderiez au Parlement qu'on suspende l'application Uber en s'adressant à Google ou à Apple ou aux autres moteurs de recherche ? Mais si cela est nécessaire, pourquoi pas ? Mais je veux faire ces éléments-là en concertation avec le ministre de l'Intérieur. Le Parlement partage totalement, la majorité en tout cas, partage totalement aujourd'hui les objectifs du gouvernement. Une ouverture, mais une ouverture maîtrisée au bénéfice du consommateur et sans aller vers une précarité supplémentaire. Et s'il faut pour cela un travail législatif, même d'urgence, j'y suis prêt bien entendu à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que vous êtes prêt à compléter la loi Tévenous ? Bien entendu, s'il le faut. Ce matin vous nous le dites ? Bien entendu, et si le gouvernement nous dit qu'il y a aujourd'hui un élément qu'il faut préciser, moi je souhaite que nous puissions le faire et la majorité est à la disposition pour le préciser le plus rapidement possible. Je vais jusqu'au bout de ma question, parce qu'évidemment les gens se posent beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Quitte ce matin à finalement arrêter Uber, je veux dire l'ensemble d'Uber, si jamais ils n'acceptent pas d'arrêter Uberpop d'eux-mêmes ? Dans la mesure de ce que nous permet le droit, mais moi je pense que face à une entreprise qui aujourd'hui refuse d'arrêter un service qui manifestement s'appuie sur la précarité, fait du dumping social, fonctionne de façon totalement illégale, oui non mais c'est quand même la base de tout, alors il faut aller plus loin. C'est-à-dire l'interdire ? Mais bien entendu, bien entendu. Bien entendu, quand on a en face de nous une société qui veut jouer uniquement le rapport de force, nous nous sommes avec les outils du droit, mais il nous faut utiliser les outils du droit jusqu'au bout. Je reviens à la question d'avant et puis après on passera à d'autres sujets. Et ceux qui écrivent ce matin comme l'opinion, finalement le gouvernement il est du côté des privilèges et contre la liberté d'entreprendre. Vous allez me redire sur le dumping social, etc. Mais il y a quand même 3,5 millions de chômeurs et des chauffeurs Uberpop qui se précipient Mais c'est pour ça que je vous dis que ce principe qu'auraient quelques multinationales à vouloir profiter aujourd'hui de toutes les failles et du prétexte du numérique pour essayer d'appuyer la loi de la jungle, en fin de compte faire en sorte qu'elle règne partout, ne peut pas être notre façon de fonctionner. Et sur ce secteur nous avons pris des décisions et des décisions notamment en l'ouvrant à des VTC, des nouvelles sociétés qui, elles, payent un certain nombre de charges, payent des impôts, sont dans la totale légalité et donc nous ne sommes pas dans l'immobilisme. Nous sommes dans la réforme de ce secteur en concertation avec les taxis mais pas dans le n'importe quoi. Question, est-ce que ça vous paraît scandaleux que le président de la République soit écouté ? Oui, bien entendu. Bien entendu, c'est totalement scandaleux. Est-ce que vous, par exemple, vous vous êtes dit à un moment « je suis écouté en tant que patron du groupe socialiste » ? Alors, je ne suis pas sûr que vos conversations passionnent Washington, mais est-ce que vous avez le sentiment que les parlementaires français sont d'écouter ? Je ne sais pas s'ils le sont, mais je sais qu'avec ce qu'on fait, cette presque addiction qu'ont eu les États-Unis après 2001 à tout écouter, pour essayer de tout savoir, et donc à écouter n'importe quoi. Oui, ils ont pu écouter des personnes qui n'avaient aucune raison de l'être et je regrette cette addiction qui s'est emparée des États-Unis à faire des écoutes massives parce qu'elle ne représente rien, surtout quand on est des alliés. Mais alors, il y a une chose que je comprends pas, c'est pour ça que je vous amène sur ce terrain qui est évidemment glissant et un petit peu vicieux de ma part. Dans ces cas-là, pourquoi vous ne demandez pas le renvoi de l'ambassadeur des États-Unis ? Mais parce que nous sommes des alliés. Parce que... Mais plus que l'écoute... Ce sont des mots. Non, mais d'abord, d'abord, M. Durand... Oh, quelle horreur ! Ils restent place de la Concorde et ils ont au-dessus de l'ambassade tout un dispositif, ils continuent de nous écouter. Je veux être précis sur cette question. Les révélations de cette semaine, en termes de date, n'apportaient rien de nouveau. Il y avait des éléments nouveaux sur la nature des écoutes. C'est le principe de vous choquer. Oui, mais le principe, aujourd'hui, il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus d'écoute, c'est ce que disent les Américains. C'est d'ailleurs ce dont nous... Et vous les croyez ? Mais c'est ce dont nous nous assurons aujourd'hui par des échanges entre nos services de renseignement. Et c'est l'engagement qu'a pris le président Obama. Et vous n'oubliez pas non plus que nous sommes aujourd'hui dans une guerre, non pas contre les États-Unis. J'espère que nous n'aurons jamais à connaître cela. Et nous n'aurons jamais à connaître cela. Mais contre le terrorisme. Et nous la menons ensemble, cette guerre. Et c'est pour ça qu'il faut être ferme, mais en même temps faire en sorte qu'il y ait un climat de confiance entre nos deux pays. Je reviens à la conversation de tout à l'heure. Peut-être que pour beaucoup de Français, il y a plus urgent que de poursuivre avec les forces de l'ordre du Bairpop, on fera mieux de s'attaquer aux délinquants, aux djihadistes. Vous dites que c'est un peu l'esprit escalier. Mais la réalité d'un gouvernement, c'est de devoir faire tout cela. D'accord, mais si vous voulez, je me mets à la place des forces de sécurité. Ils ont vigie pirate. Il faut qu'ils arrêtent les taxis. Il faut qu'ils luttent contre le terrorisme. Il faut qu'ils surveillent les stades. Et le tout à budget constant, voire en réduisant les objectifs de la police. Mais Guillaume Durand, on ne pardonnerait pas au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre, au Président de la République d'être pris en faillite sur aucun de ces thèmes. Et si nous devions en délaisser un pour privilégier les autres, vous nous le reprocheriez demain si jamais il y avait quelque chose. Et même les gens de la sécurité de l'Elysée, en général, disent qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Ils n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes sous tension en matière de sécurité par les attaques qui sont faites à l'extérieur, par les tensions qui sont organisées dans notre pays par un certain nombre d'acteurs. Et c'est tenable encore longtemps comme ça ? Et la réalité du gouvernement, c'est de devoir répondre à cela et pour cela d'apaiser les tensions et donc de gagner les batailles. De gagner la bataille pour le respect du droit dans notre pays et de gagner la bataille pour la liberté et la démocratie à l'extérieur. Il n'y a pas d'autre façon que de faire baisser les tensions que de gagner les batailles. – Alors, question concernant les régionales. Tout à l'heure, dans le journal de Sophie Pauline, on écoutait Lucille Bréau, journaliste politique, expliquer qu'il y avait vraiment, là aussi, des tensions entre le Parti socialiste et ses alliés pour les régionales. Vous allez faire quoi pour que ça se calme ? Je parle de votre point de vue pour essayer quand même de limiter la casse. – Faire des campagnes qui peuvent se rejoindre parce qu'il n'y a rien de pire dans une campagne que de s'éloigner. – On y est en plein. – Mais non, d'abord parce que nous sommes ensemble dans toutes les régions et nous allons faire campagne de façon séparée sur un bilan qui nous est commun. C'est quand même un sacré paradoxe. Nous avons un bilan commun dans la quasi-totalité des régions et nous allons partir séparés. Donc ce qui veut dire que nous allons faire campagne. – Vous parlez des écologistes ? – Je parle notamment des écologistes mais je parle aussi des communistes dans quelques régions. Nous sommes dans les majorités. Nous allons faire campagne sur un bilan commun et pourtant nous serons séparés. Et donc veillons à ce que nos campagnes ne s'éloignent pas. – Vous vous donnez quel laps de temps, quel calendrier pour que justement il y ait des candidatures communes et pas des candidatures communes ? – D'abord que tout l'été doit être utilisé à essayer de rassembler et ensuite à la rentrée quand il sera temps de partir en campagne il faudra préparer à ce moment-là le second tour. Moi je ne me résous jamais à ce que nous soyons divisés à gauche et c'est pour ça qu'il faut employer tout l'été pour essayer de trouver les modalités de liste commune partout où nous le pouvons. – Nous lisons dans les journaux les tas de petites réunions qui ont lieu par exemple dans une brasserie qui s'appelle Le Petit Riz je crois où les frondeurs ou Marie-Laurene Liman disent « Il n'est pas question d'éviter une primaire pour la présidentielle de 2017 » vous lui répondrez quoi ce matin ? – Mais qu'il n'est pas question de prêter le flanc au fait que nous ne souhaiterions pas ensemble la réussite du président de la République. – Mais visiblement ils veulent des primaires. – Mais oui mais moi je veux ils veulent des primaires en étant déjà en 2017 moi je veux la réussite du président alors que je suis encore en 2015 et je pense que celui qui ne se trompe pas de date c'est moi en disant cela. – Parce qu'il pense que sa candidature est d'ores et déjà plantée. – Mais moi je ne le pense pas c'est justement et je ne parie jamais sur les défaites je parie toujours sur le rassemblement de mon camp et quand je dis aux frondeurs aujourd'hui qu'après le congrès ils doivent prendre leurs responsabilités non pas en reniant ce qu'ils pensent ce qu'ils disent mais en respectant la majorité et en faisant bloc ensemble je leur dis « Travaillons ensemble à cela » et ce n'est pas un reniement que de respecter des règles communes personne n'a rien à gagner et ce que vous me dites là sur cette petite musique sur « Nous devrions déjà nous organiser » parce que le président de la République a perdu – Mais il y a même des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui disent « Je vais travailler à ma candidature pour 2017 » – Oui mais Jean-Luc Mélenchon est clairement à côté il n'est pas dans la majorité – Enfin il a fait campagne aussi pour François Hollande – Mais il a fait campagne mais depuis il n'a pas soutenu la majorité – Donc c'est une défaite de votre peur ? – Mais moi j'espère toujours qu'il y aura un réflexe et que la gauche s'apercevra un jour qu'elle n'a rien à attendre du retour de la droite J'espère bien qu'il y aura cette prise de conscience même de la part de Jean-Luc Mélenchon et pour autant aujourd'hui quand nous sommes dans l'action la seule voie pour espérer cela demain c'est la réussite de notre action et là encore je pourrais débattre avec n'importe lequel de ma majorité sur le progrès social que nous avons su produire depuis maintenant 3 ans Bruno Leroux était notre invité ce matin bonne journée avec vous sur l'antenne de Radio Classique et sur celle de LCI vous allez retrouver nos camarades et amis